bonsoir bonsoir une courte vidéo aujourd'hui parce que je vous avouerai que je manque de temps pour les vidéos de jeudi clairement pas faire que je trouve une solution pour juste pour vous parler de ça spiderman les 60 ans d'aventure alors vous vous souvenez de marvel 80 ans d'histoire je sais pas quoi qui était sorti chez panini comics aussi j'en avais fait une vidéo c'était à la base un bouquin italien qui avait été traduit en anglais qui avait été retraduit de l'anglais vers l'autre donc c'était traduit une première fois de l'italien vers l'anglais puis de l'anglais vers le français donc franchement il y avait des trucs qu'on lisait à l'intérieur c'était soit des horaires de traduction soit il y avait des erreurs directement dans le texte d'origine il y avait des erreurs de date je l'avais dit je vous avais dit ne l'achetez pas je serai moins je pense moins moins catégorique sur celui ci parce que j'ai pas relevé de grosses erreurs alors après j'ai peut-être pas non plus je l'ai lu vite fait pendant la pause j'ai relé un petit peu là en rentrant il n'y a rien qui m'a vraiment sauté aux yeux pour le coup alors que la dernière fois c'était quand même assez flagrant c'est la même chose c'est à la base un bouquin italien qui a été traduit en anglais et qui est de nouveau traduit en français sauf que la version américaine ne sortira qu'en janvier prochain donc est ce qu'ils se sont vraiment basés sur les textes américains c'est ce que je pense ou est ce qu'ils se sont basés sur le texte italien d'origine j'ai quand même un doute donc c'est pour les 60 ans de spider-man on le sommaire revient sur les différentes périodes de spider-man au début on démarre par quelques pages où on vous montre spider-man au cours de ses différentes années il ya des trucs qui sont plutôt cool voilà le problème que je vais que je vais que je vais rencontrer moi c'est que j'aurais préféré que ce soit des images de la couverture pleine voyez là c'est croupé on centre l'image sur spider-man mais malheureusement ben voilà on a juste des bouts de couverture c'est complètement con c'est dommage c'est dommage d'avoir fait ça je trouve surtout sur un format pareil quoi là c'est hyper flag c'est coupé en haut quoi c'est qu'on sait qu'on donc on parle de l'origine de spider-man de spider-man ça va jamais très très loin au niveau du haut niveau de la recherche voilà c'est quand même assez flag aussi tout le monde la connaît cette couverture de coappelle sur le spider verser là on voit que c'est vraiment que ça a été coupé enfin c'est dommage pourquoi ils ont fait ça franchement j'arrive pas à comprendre donc il ya une introduction on parle des origines de spider-man dans les années 60 après on fait années 70 80 90 machin et ça va vraiment jusqu'au bout alors c'est plutôt bien bien illustré voilà avec le détexte explicatif machin le contexte de l'époque les grands artistes donc là on parle aussi de genre mita senior il ya un moment par le taux de mcfarlane et évidemment taux de mcfarlane de marc bagley enfin tous les artistes qui ont un peu marqué marqué l'histoire de spider-man à la fin des chapitres donc par exemple sur les années 60 on revient sur les événements marquants des années 60 voilà c'est le cas sur chaque fin de chapitre donc c'est plutôt bien illustré c'est plutôt pas mal là dessus maintenant le fan de spider-man qui lis spider-man depuis une paire d'années bon on va pas apprendre grand chose là dedans on nous demande quand même je crois que c'est 15 balles 15 euros 15 euros pour pour ça c'est la couverture souple c'est pas de la couverture dure vous n'apprendrez pas grand chose mais bon à moi en tout cas je ne craquerai pas je sais pas si vous vous devez craquer ton mcfarlane peter david c'est rigolo de les armes sur la même page donc là on voit du marc bagley on vient sur le ultimate spider-man évidemment on vient sur l'épisode du 11 septembre la période new avengers l'ère de slot évidemment dan slot est resté très longtemps sur le personnage de il est resté dix ans sur le personnage de spider-man et en plus de ça il revient cette année sur le personnage de spider-man et le nouveau départ donc là on voit par exemple nick spencer et ryan hautley on voit déjà c'est zeb wells je crois zeb wells cette jeune orbita junior qui arrive donc ça vous spoil un petit peu pour le coup parce que ces épisodes là on les a pas encore en vf on est seulement sur la fin de ce paillon à la fin il ya une galerie de costumes voilà il ya aussi une galerie de logo c'est pas forcément exhaustif je pense que tout n'est pas là cette liste se limite aux séries régulières dont peter parker le personnage principal ok ok et voilà on arrive au bout bon 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 dans vos connaissances vous avez un gros fan de spider-man voulu lui offrir oublié parce que franchement il va rien apprendre dedans vous avez quelqu'un qui s'intéresse un peu à spider-man oui à la limite vous pouvez y aller c'est un bon début pour creuser un petit peu après derrière mais bon on trouve on trouve des historiques du personnage déjà assez facilement sur le net qui sont sans doute plus exhaustif que ça mais l'objet quand même plutôt joli alors par contre quand on met les illustrations en 3d là on voit rien du tout l'objet quand même plutôt joli on aurait préféré sans doute un art cover pour le même tarif enfin quand même pas abusé 15 balles on est sur du sur de la couverture souple moi ça me parle pas mais je vais pas non plus dire que c'est une catastrophe comme était celui des 80 ans de marvel où il y avait des grosses erreurs à l'intérieur voilà voilà sur ce bas à samedi si vous aimez les mangas à dimanche si vous aimez les comics et à bientôt si vous aimez les deux bonne soirée bonne lecture ciao je dis bonne soirée parce que pour moi c'est le soir bye bye